Bonjour, c'est Mélina et bienvenue dans un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, on change de décor et on sort de la médiathèque de Saran pour cette édition spéciale Festival Texte Avril proposée par le Théâtre de la Tête Noire à Saran et qui dure durant toute cette semaine qui se termine samedi soir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Texte Avril, c'est un festival qui propose un spectacle, des lectures et des rencontres avec des auteurs qui ont écrit des pièces contemporaines. C'est aussi une invitation à tous les spectateurs curieux d'assister aux prémices d'un futur spectacle ou tout simplement d'intégrer le processus de création du livre. Alors aujourd'hui, on est au théâtre et je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Dans les eaux glacées du calcul égoïste avec au scénario Lancelot Hamelin et au dessin Lucas Herbeta aux éditions Gléna. Alors Lancelot Hamelin, c'est un auteur que nous connaissons bien au Théâtre de la Tête Noire puisqu'il a écrit plusieurs pièces de théâtre et il a participé aux éditions précédentes de Texte Noire. Pour ce mois d'avril, Lancelot Hamelin sort sa première bande dessinée à destination des adultes. Il nous plonge dans le Paris du XXe siècle durant les années folles, au moment où le mouvement artistique du surréalisme prend de l'ampleur dans la capitale. Alors c'est un mouvement qui fait très peur au pouvoir en place, qui le considère comme dangereux et comme étant révolutionnaire. Alors pour contrecarrer ce mouvement, le pouvoir va engager un homme, Victor, qui est un homme brisé par la Première Guerre mondiale pour infiltrer ce réseau et pour arrêter cette bande d'artistes. Alors petit à petit, Victor va apprendre à les connaître et à comprendre leur art et va glisser tout doucement vers ma fascination. Alors pour ce premier scénario, Lancelot Hamelin nous signe un très beau thriller historique qui est fascinant de la première page jusqu'à la dernière page qui n'est pas qu'une histoire d'espionage puisqu'il nous raconte aussi tout le mouvement artistique de cette époque-là avec des noms tels que Jean Cocteau, Picasso, Dali ou encore Bunuel. Il nous dépeint des personnages avec une grande finesse. Pour ce qui est du dessin de Lucas Herbeta, c'est très agréable à regarder, on suit très facilement l'histoire et c'est pour cela que je vous conseille très fortement cette bande dessinée. Alors si vous êtes intéressés, il y a une signature à la Librairie des Temps Modernes à Orléans le vendredi 20 avril de 17h à 18h30. Alors c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve par un nouveau Grand Méchant de Bouc. Sous-titrage Société Radio-Canada